2e version critique info mesdames et messieurs c'est un plaisir c'est le tout dernier jour du mois de janvier je crois n'est ce pas au mot c'est le tout dernier du tout dernier jour de moi de janvier demain la mouka va faire son son meeting oui ce sera le meeting de vérité des urnes martin fayulou va s'adresser à la nation congolaise à ses électeurs mais surtout à l'opinion internationale aussi il va retracer le fait certainement il va nous amener des preuves de sa victoire et ça va être très bien on va on va vous dire on va diffuser cela en direct vous suivrez comment ça va se passer le plein qui aura à vous suivrez les discours qu'il va faire vous suivrez les les politiciens qui aura là bas et vous suivrez ce qui est très bien ce que il y a des gens qui ont accepté de partir bimba a dit qu'il le parti sera là ma teuf mouzuto va être là daniel safou est en train de mobiliser pour 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 la mouka et mais mike moukébaï aussi mais la grande la grande question mike moukébaï et daniel safou sont ils toujours de amk parce que amk est maintenant dans fcc il y aura un vrai problème juridique qui va se passer là bas la loi dit ceci lorsque le député sorte de la ligne du parti ils perdent leur siège ça veut dire lorsqu'ils quittent ils décident d'abandonner la logique du parti ils perdent d'office leur siège mais en cas où ils démissionnent eux-mêmes sur des missions du parti ils perdent leur siège mais si ils font les dilatoires c'est vrai que c'est lorsque le parti les chasse les députés gardent le siège c'est le plan le parti qui perd mais aussi perdent leur position au niveau de de l'amk est ce que l'amk va poursuivre daniel safou et et mec moukébaï je veux dire papa papa en justice mais ce qu'ils vont le poursuivre on est dans les cours ou dans la discipline du parti et là encore on pose une question est ce que daniel safou et mike moukébaï étaient des militants de ce parti là où ils étaient là justement pour des raisons de quota des grandes questions se pose parce que martin daniel safou a dit ouvertement qu'il n'est pas lié à la position de katoumbi qu'il n'est pas lié à la position de claudel lubaya il n'est pas lié à la position de denis d'élise sangha il est seul il pense à sa position il continue à être opposant à félix de félix chisekédi mais surtout membre à part entière de la mouka et il sera là demain d'ailleurs il a mobilisé on était avec lui dans une même émission vous avez suivi l'émission dans notre confrère lipa salangai israel moutombo la boussolo la politique il a été clair tant à ce je viens d'être avec mec moukébaï tout à l'heure il promet de se rendre lui-même demain à la grande manifestation qui aura lieu demain donc voilà un peu ce qui va se passer demain qu'est ce qui va se passer est ce qu'il y aura des ambassadeurs internationaux tv5 certainement retournerait et retransmettra l'affaire matungoulous a promis d'être là donc demain on va assister à vraiment quatre leaders non cinq leaders qui vont être là où seront représentés katoumi pourra se faire représenter mike moukéba pardon matungoulous sera personnellement la bm basse faire représenté par madame f basaïba et tout le mlc et vous avez aussi monsieur mozuto qui va se représenter et martin faillou lui-même qui sera là alors on va assister à deux choses mais moi ce que je vais demander plutôt à l'opposition c'est que c'est quoi exactement c'est que qu'on nous amène les cartons qu'on nous a amenés à la cour constitutionnelle que ces cartons viennent là bas même pour des besoins de la communication ces cartons seront importants qu'on amène ces cartons par ordre de 20 comme ils en disant 26 cartons donc 26 provinces qu'on nous amène ces cartons là et qu'on fasse même le sumilacre d'une sorte de dépouillement vous allez voir que ça va aller ça peut encore fédérer s'il joue à ces jeux là il montre à la population que voilà j'ai été élu à 8 millions de voix mais là le calcul va se passer il faut que pour qu'il soit logique dans toute sa sa ligne il faut qu'il refuse le taux de participation proposé par nanga il faut qu'il dise qu'il n'y a pas eu 18 millions dans de il n'y a pas eu le taux de participation de 18 millions il ya eu par exemple le taux de participation de 16 millions si monsieur martin faillou lui avance un chiffre par exemple de 15 millions oui ça lui donne la possibilité logique d'avoir 61% avec ces 8 millions de voix qu'il revendique mais s'il garde la logique des 18 millions alors ça va être pas possible avec 8 millions parce que quand vous avez 8 millions par rapport à 18 millions vous n'avez pas 50% non vous n'avez pas 50% non du non pas du tout vous êtes dans vous attendez ça les 50% et c'est donc illogique mais je crois qu'ils vont travailler la communication pour que ça se passe très bien voilà un peu ce qui va se passer demain à la mouka nous allons vous apporter les preuves demain on va vous apporter des preuves demain vous allez voir les plein et je crois qu'on va tomber dans la comparaison entre le le trop plein que marqué fait que monsieur félix a eu à faire lors de son investiture et les trop plein le prétendu trop plein que monsieur martin faillou nous va devoir faire demain ça va donc être un rapport de force un rapport de masse des masses et dieu merci nous avons tous les éléments avec nous on a toutes les vidéos avec nous mais je crois la question c'est de savoir à quoi va aboutir cette marche de demain ces meetings de demain va servir à quoi est-ce à rétablir la vérité juridique ou à rétablir une vérité sociologique ne vous en faites pas toutes les deux sont bien pour un politicien en politique on a besoin plus de la sociologie parce que c'est l'ancrage en justice on a plus besoin de vérité juridique parce que c'est la consistance et la contenance voilà un peu mesdames et messieurs c'est donc on allait parler aujourd'hui au sujet mais ces éléments là mais les modérateurs titre encore félix tu sais qui est dit ferme les robinets découlage des recettes publiques mesdames mesdemoiselles et messieurs posons-nous la question où est-ce que monsieur tibala veut nous amener dans quel pays monsieur tibala veut nous amener nous sommes des congolais nous sommes des intellectuels nous ne sont pas des crapauds nous ne sont pas de bêtes lorsque vous avez un enseignant qui mange la misère lorsque vous avez un policier kim qui m'ont dit en route qui demande de l'argent qui demande l'aumône un roulage un agent de l'état investi de l'autorité de l'état qui demande l'argent à ciel ouvert lorsque le paradis terrestre qui est le congo s'est transformé en un enfer où le cimetière est ouvert nous sommes dans un cimetière à ciel ouvert une prison à ciel ouvert où les congolais consomment la disette comme si on était dans un pays désertique alors que nous sommes dans un pays fertile où nous avons poporisé l'administration publique à l'époque mesdames et messieurs fonctionnaires de l'état avait encore de la valeur aujourd'hui fonctionnaire de l'état ça veut dire pauvre ça veut dire un misérable aujourd'hui être enseignant n'est fait plus plaisir ce métier qui était hier noble aujourd'hui le métier d'enseignant au congo c'est un métier de 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 c'était métier je veux dire un ridicule nous mes frères ridicule je ne peux pas conseiller mon enfant notre métier d'être enseignant c'est tribulie on les appelle ils sont l'odeur de la craie en ligne à la maman basse locré pantalon et bendana sapato finana et bon la phase venez voir les avocats comment ils vivent au congo mais presque des garçons de course qui a pas de noblesse là où les autres sont payés 200 dollars l'heure son nom de l'heure 150 dollars l'heure le moins payé ou les sous payer ont 100 dollars l'heure mais au congo un avocat peut te faire un mois il n'a rien touché il n'a pas 10 francs cet avocat devient pour un coup je veux dire un coursier la fonction du juge a été caporalisé mesdames et messieurs mais vous avez un premier ministre qui n'a jamais déclaré ses biens avant d'être premier ministre mais va quand même se permettre de tomber dans au delà de la gabagie financière dont il a montré il a montré pendant tout son tout son temps mais il va demander encore à ce peuple meurtri de ponctionner dans l'argent de ce peuple pour qu'on lui donne pour qu'on assure sa retraite politique c'est une insulte mes frères c'est une insulte au peuple congolais c'est une insulte à nos soeurs qui sont violées à l'est du pays parce qu'elles n'ont pas d'argent parce qu'elles n'ont pas d'endroit où dormir quand on est premier ministre dans un pays c'est pour régler le problème des congolais et tous les premiers ministres du congo tous à l'exception de personne je peux accepter etienne qui sait qu'il dit je peux l'excepter lui par la manière de son travail par la ca par sa par sa sa sévérité je rappelle ici que cet homme qui est décédé aujourd'hui disait un jour tout celui qui connaît avoir pris l'argent de l'état avoir pris un bien de l'état qu'il remette ça à la sorte qu'il remette ça l'état et il a donné l'endroit c'était au palais du peuple mesdames et messieurs il y avait un plein il y avait un plein au palais du peuple les agents de l'état ont remis des choses des voitures de maisons des titres de parcelles des titres non mais c'était terrible il était rempli le palais et quand on l'a démis de ses fonctions à ce qui fait qu'ils avaient amené leurs biens sont venus le reprendre ils sont repartis avec et après tous les autres premiers ministres se sont distingués par une opulence personnelle elle au détriment de tout un peuple il y en a un monsieur matata qui était ministre premier ministre est capable de refaire de reconstruire l'uniquine mais il est capable de créer de construire une plus grande université privée mais capable de reconstruire l'université de l'état non je demande mais aux présidents de la république et à la justice congolaise de se saisir de ce dossier non personne ne peut être au dessus de la loi saisissez vous de ce dossier organiser un audit général pour voir qui a quoi qui a quoi et comment l'a-t-il trouvé on va remettre les choses à l'ordre qui a quoi et pour être logique je crois que monsieur félix c'est ce qu'il pourrait être logique aussi devra présenter le bien déclarer le bien qu'il a comme ça on saura est ce qu'il s'enrichit au pouvoir ou pas je demande qu'il présente ça c'est très important qu'il nous dise combien combien a-t-il dans combien il a il a un banque combien de maisons a et qu'on arrive à dissocier ses biens à lui et le bien de la famille et aux besoins à ce rang là on questionne toute la famille tout l'entourage pour que demain son entourage ne s'enrichissent pas de façon illicite mais qu'on puisse voir clair parce qu'il s'agit de la question de l'état mais voilà que monsieur tibala revient comme ça un bon matin il dit non il faut qu'on accorde qu'on accorde des privilèges aux anciens membres du gouvernement est ce que vous savez ce que ça veut dire pourquoi c'est ce gouvernement pourquoi pas le gouvernement passé et si on doit donner à tous les gouvernements à tous les gouvernements à tous les autres c'est que ça va du caisse mais ça coûtera quoi l'état ça coûtera beaucoup à l'état on ne pourra plus repartir ce pays où il ya des grognes où il ya des grèves parce qu'il ya des gens qui ont fait dix ans impayés 6 mois impayés 9 mois impayés 19 mois impayés mais voilà là où le premier ministre se préoccupe qu'on nous donne notre argent qu'on donne notre argent et ce peuple là qui pour qu'ils pleurent qui crie qui n'a jamais été payé pourquoi vous ne payez pas ces gens là en tant que premier ministre même moralement même moralement même en éthique ça doit vous faire honte vous devez avoir honte je le dis à tout risque possible mais vous devez avoir honte mon votre place de demander pardon à l'état congolais au lieu d'être premier ministre vous avez été un assistant électoral non c'est une honte quand on est premier ministre de parler de parler de nourriture quoi et parler non non mais frère non c'est pas possible et nous devons refuser ça et je demande au président de la république et même au gouvernement qui va être installé d'un peu de temps annuler ces mesures est incendiaire et provocatrice des mesures à à vocation de détruire un pays de mettre le feu d'embraser le feu d'embraser le pays pardon c'est pas bien il faut arrêter cela faut arrêter ça c'est pourquoi il faut que comme on dit ici la lutte contre la fraude de la corruption il faut lutter contre la fraude de la corruption comme au nouveau dit au jeffre m passion sabbia saïba pardon a défié félix tisekedi le fcc craint la nomination d'un informateur par fachy mlc jean pierre bimba renouvelle son soutien à martin fayulou oui je le dis le dossier de jeffre m je trouve pas ça un dossier sérieux ça c'est ça va être réglé rapidement très rapidement parce que il faut pas que les gens pensent qu'ils sont au dessus de la loi il faut même pas donner l'impression que ces gens là ont droit de citer quand la loi se lève vos petits privilèges tombe le fcc qui craint la nomination d'un informateur ce qui je m'étonne moi aussi mesdames et messieurs la logique veut que le président de leur blic nomme un informateur désigne un informateur pour que cet informateur aille dégager la dégager la majorité parlementaire mais vous avez un avocat qui a dit un prétendu avocat qui a dit non on ne peut pas parce que le président ne peut pas parce qu'il ya déjà une majorité non je vous dis mesdames et messieurs techniquement il n'y a encore pas de majorité sincèrement techniquement il n'y a encore pas de majorité juridiquement pardon sociologiquement oui politiquement oui mais techniquement il n'y a pas encore de majorité il ya majorité qu'après désignation la majorité ne se constate pas la majorité c'est vie la majorité mais c'est mais c'est qu'on ne constate pas non 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 pas là pas pas à l'unie on doit identifier c'est tout à fait normal de le faire la loi ne l'interdit pas la loi donne nos présidents de la république les prérogatives des désignés d'informateurs pour qu'il aille faire si vous avez une majorité pourquoi vous perdez l'informateur ça je me pose la question si vous avez vraiment une majorité pourquoi avez vous peur vous savez les gens disent le fcc le fcc est majoritaire mesdames et messieurs faisons des débats scientifiques le fcc n'est pas un parti politique le fcc n'est pas un regroupement politique de droit non c'est un regroupement politique de fait pas de droit le fcc n'a aucune personnalité juridique le fcc dans l'arsenal juridique congolais n'existe pas le fcc existe dans un dans une vie politique dans un jargon politique dès ce fait le fcc ne peut pas avoir une majorité parlementaire qu'on s'entende bien le fcc a de regroupement politique et ce regroupement oui on des députés alors lorsque le regroupement vont s'entendre entre eux et décider d'aller ensemble dans une majorité parlementaire en ce moment là le président de leur oblique va constater cette majorité et sera obligé de composer avec et même alors et même alors la loi le dit le président de la république à le ministère de la défense à le ministère de l'intérieur à la diplomatie ça veut dire le ministère des affaires étrangères il a ces trois ministères là en collaboration avec le premier ministre issu de la majorité parlementaire pas la majorité présidentielle ainsi dit tout dépendra de la capacité de la capacité de négociation du président de la république pour de faire la majorité prétendue la prétendue majorité parlementaire ou alors ou alors détruire cela affaiblir cela comment en exploitant les conflits de se parler de cette supposée majoritaire majorité parlementaire regardez monsieur batilou kwebo n'est pas tout à fait d'accord avec la majorité présidentielle vous avez suivi les discours pardon le point de presse de 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 franck comment je ai encore le ministre de la des affaires étrangères chez aucune tout doux et tous les autres ils étaient nombreux ils étaient nombreux ils se sont entendus pour dire non à la démarche singulière de monsieur batilou kwebo batilou kwebo avait rencontré félix sisekedi et vous avez entendu ça fait beaucoup de bruit comment il entend comment il le poursuit comment il le suit messieurs messieurs pèse une trentaine des députés il est vrai trentaine des députés ça ne joue pas beaucoup ça ne fait pas beaucoup pour mal pour cash il aura à peine 60 mais cash félix sisekedi a besoin d'avoir 250 députés plus 1 s'il a 250 députés plus 1 c'est déjà bon pour lui mesdames et messieurs nous sommes au congo nous connaissons la versalité de nos politiciens ces gens là ne suivent pas une idéologie ils suivent des intérêts tout le monde voudra maintenant jouer sa carte tout le monde voudra que son parti politique est un ministère tout le monde voudra que avoir un portefeuille tout le monde voudra être plaire au président on sait tous on sait tous monsieur kabila nous a montré monsieur kabila nous a montré qu'on pouvait acheter tout le monde ici au congo il nous a montré si même on peut déjà débaucher le porte-parole du prix au mot c'est déjà on peut prendre le porte-parole de tisekedi si déjà on peut débaucher à l'une de pèses si déjà on peut débaucher à l'une de pèses alors je vois pas qui va être encore qui ne sera pas débauché tous les députés que vous voyez là ils entendent le débauchage il attend des prix même seigneur aide moi qu'on me débauche ils attendent parce qu'ils ne pourront pas survivre c'est ce que vous devez comprendre monsieur kabila ne peut plus offrir aux gens ce qu'il pouvait offrir dans le temps non il ne peut plus il ne peut plus mes frères je ne comprends pas c'est peut-être la haine ou peut-être la méchanceté qui pousse certaines personnes à croire que félix est tout à fait bête qui ne pourra rien faire les gens le voient mort alors que le gars n'est pas encore mort et dames messieurs les intellectuels donnent un temps d'observation moi j'ai donné une année d'observation à félix c'est qu'il y ait une année d'observation je lui ai dit et j'ai envoyé des messages en disant présente de la république vous avez toutes les possibilités de remporter de gagner et même d'être réélu prochainement exploiter la tension maintenant exploiter les questions de l'heure vous avez la possibilité avec vous de réussir mais il vous faut une bonne équipe il vous faut une bonne équipe faites vous entourer des bonnes personnes des gens qui voient loin des gens qui sont capables de voir 2023 aujourd'hui mais ça qui sont capables de voir 2023 aujourd'hui il vous suffit juste de recruter le frustré du fcc les oubliés du fcc les malnutris et les mal nourris et le mal servi le malnutris politique du fcc cela qui a eu toujours des promesses qu'ils n'ont pas du fcc amènez-le chez vous je vous donne une bonne information et une vraie information hier félix c'est qu'il ya rencontré 20 officiers 20 officiers supérieurs à qui il a donné des instructions et il a posé une question vous êtes avec moi ou pas et à l'unanimité je vais vous dit moi je ne vous montre pas vous savez je ne vous montre pas je n'ai pas intérêt à vous mentir et tout le monde a dit on est avec toi souvenez-vous qu'avant que cabine ne parte il dit à monsieur félix félix monsieur le président maintenant vous avez le pouvoir c'est ainsi venir vous n'avez pas des raisons il faudrait empêcher qu'on tombe sur ce que les autres sont tombés dans le piège dans lesquels certains sont tombés vous savez il disait quoi il disait tout le temps mon bout tu as fait mon bout tu nous a placé mon bout tu nous a placé j'ai comme l'impression que nous voulons répéter la même histoire kabila kabila on le voit même là où il n'est pas là kabila kabila si on ne fait pas ça c'est kabila si on ne réussit pas c'est kabila il est partout ne donnez pas ses prêtres parce que quand vous êtes en train de le faire c'est que vous ne savez pas vous êtes en train de donner à félix la position de s'excuser parce qu'il va toujours revenir sur la sur ça je n'ai pas pu parce que kabil était là je n'ai pas pu parce que kabil était là et à ce moment là vous direz quoi vous diriez quoi vous diriez non il était là mais c'était vous le président mais maintenant quand il est le président vous dites que non kabila est là quand lui va commencer à utiliser ces exemples là vous direz non non vous êtes président mes frères et soeurs ne prétend pas à félix des béquilles laissons le travailler nous restons vigilants regardons observons si le chou on dira messieurs vous avez échoué et nous nous allons trouver un autre mécanisme nous on va pas nous fatiguer à dénoncer on se fatiguera pas à dénoncer voilà pourquoi je vous invite voilà pourquoi je vous invite mesdames et messieurs à une vigilance donc j'aimerais dire aux congolais que il faudrait pas que le fcc craigne la nomination d'un informateur si vous êtes si majoritaire que ça laissez le nommer son informateur et puis vous allez voir si vous allez tenir parce que ils ont peur ils ont très 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 peur nous devons travailler pour que la gestion de la république soit entre les très bonnes mains la gestion de la république entre les très bonnes mains l'avenir oh l'avenir l'avenir au mot il faut pas me tenter l'avenir titre qui c'est qu'est dit pour les états généraux du portefeuille de l'état la plénière adopte le projet du calendrier des matières mesdames messieurs la plénière pardon tu sais qu'est dit pour les états généraux du portefeuille nous avons longtemps vécu dans un régime de 2 2 je veux dire d'irresponsabilité où personne n'est rendu de compte à personne nous devons faire un audit général de cette république nous devons autopsier le pays voir où en sommes nous testé par nous mêmes combien nous avons dans la réserve nationale j'ai entendu des gens dire que monsieur kabila a laissé plus de 4 milliards de dollars dans la caisse de l'état et qu'il aurait je suis en train de dire le comme on appelle le con le conditionnel mes frères ne me prenez pas au mot le conditionnel il aurait laissé 4 milliards de dollars dans la caisse de l'état et il aurait appelé monsieur félix de lui dire évite à ce qu'ils aient dépenses ces gens sont prêts à vider les caisses c'est ainsi que vous avez vu les décisions tombées pleuvoir ne fait pas telles dépenses ne faites pas telle ceci n'engagez pas ça parce qu'il paraîtrait que monsieur kabila aurait dit au gars il dit non 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 ne vous laissez pas embrouiller ne vous laissez surtout pas embrouiller fermer les caisses de la république donc est ce qu'on peut dire que monsieur félix comment sur un bon pied moi je dis peut-être pas peut-être oui tout va on va on verra comment ça va se passer mais il faut d'abord autopsier la république nous devons travailler pour cette république que chaque ministre soit responsable vous savez les termes ministre veut dire meilleur dans la société il doit être meilleur en tout voilà pourquoi le premier gouvernement de félix doit être un gouvernement nouveau où nous voulons trouver des nouvelles énergies pas des anciens ministres qui et puis heureusement il avait dit pas des gens qui ont été impliqués dans la gestion vous avez les hôpitaux en lambeaux le congolais n'ont pas une couverture médicale universelle le congolais ne peut pas jusqu'aujourd'hui paye achète la sereine quand ils vont à l'hôpital le congolais jusqu'aujourd'hui achète les lits pour dormir le congolais juste aujourd'hui loue la potence pourtant ces alibende au événement d'arriver on n'a pas de chance sachez à maille jusqu'aujourd'hui le congolais loue ça s'ils ne louent pas ça mais quand il y a un centre dans l'école il y a fait l'être à quand il y a un jour jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui nous sommes appelés à sous-doyer les médecins pour n'importe où parce qu'on ne l'a pas payé mais nous avons un ministère de santé un ministère de santé incapable de nous dire combien de cas de diabète on aura en 2050 combien des cas de prostate on aura en 2025 combien de cas de suruse de foie on aura en 2030 incapable de nous dire vous avez vous vous comprenez mais il se dit il est ministre de la santé mais quand vous êtes ministre et que vous n'avez pas de compte à rendre aux gens comment ça va se passer nous voulons mesdames et messieurs faire d'abord une table la rase à revenir un peu pouvoir chaque portefeuille quel est vraiment son cahier des charges afin de mettre tous les agents de l'état devant leur propre responsabilité nous ne demandons pas de devenir comme la france non nous demandons les minimums pour l'instant nous demandons juste qu'on respecte les textes qu'on applique les lois qui existent déjà et concrède d'autres si elles n'existent pas mais d'abord celles qui existent commençons par les appliquer nous ne demandons pas de devenir comme les états unis maintenant nous demandons simplement que le congolais mange à sa fin que le congolais mange à la qualité de la richesse qu'il a comment va-t-on continuer à manger les chinchards des poissons qui meurent dont on connaît pas on connaît pas les jours de leur mort de leur décès le poisson qui ont fait cinq ans dans le réfrigérateur 10 ans où on a pompé les formoles qui traversent les océans mais nous sommes capables de prendre le poisson dans notre propre fleuve et nous et l'amener dans l'assiette c'est pas possible ce n'est pas possible qu'est ce qui nous manque des chalutiers une politique de pêche qu'est ce qui manque pour connaît ça vous allez voir derrière ça il ya une multinationale derrière ça il ya un père de fonds qui lui fait entrer les chinchards ici au congo qui bloquent la procédure de 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 chinchards pardon de 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 la pêche industrielle c'est pas possible n'est ce pas voilà pourquoi il faut qu'on fasse l'état les états généraux c'est très important les états généraux ici je voudrais bien qu'on le fasse je voudrais bien que l'on comprenne cela mesdames et messieurs on a besoin que ce pays soit un pays sérieux j'ai une autre fois parlé ici vous savez en europe quand les gens vont moi et quelqu'un m'a dit ici qu'ils sont comme côté là bas bata potomia vous en avez besoin qui est né poto mais frère vous allez faire le tour ici dans toutes les ambassades il n'y a pas ma monnaie je n'ai pas une demande là bas je n'ai pas une demande où je vais voir je n'en ai pas je n'ai jamais pensé une seule fois quitter ce pays fuir non moi je suis plutôt excité à l'idée d'aller faire des conférences j'ai beaucoup de choses à dire j'ai beaucoup de choses à déballer mais je ne peux pas les faire à la télé je ne peux pas les faire à la radio ce sont des choses qu'il faut qu'on parle avec vous vous venez où moi je viens je n'ai jamais pensé un seul jour fuir quelqu'un m'a dit mais il m'a appelé donc il y aura tu as dit dans une émission qu'on qu'on peut voter non je n'ai pas fait une plainte écoutez quand ce qu'on s'entende je n'ai pas fait une plainte et je n'ai pas demandé un voyage non pas du tout pas du tout seulement que ce n'est pas dans mes prérogatives non pas du tout je comprends pourquoi ceux qui sont en europe c'est fâche c'est qu'ils sont en europe c'est fâche pourquoi c'est que quand ils vivent le matin ils mangent il se pose une question est ce que mes frères au congo ont aussi mangé quand ils circulent il prend un train il va d'un coin à un autre il se rend compte que batu batonga batrena basa batu ceux qui ont construit ces trains sont des hommes mais quand ils regardent les hommes politiques au congo ne faut qu'envoyer leurs enfants là bas et qu'ils laissent le pays dans la disette ça émerve voilà pourquoi les opposés les mais nos amis en europe c'est fâche voilà pourquoi un monsieur comme bokeh tu premier c'est fâche à un moment donné il va même vous insulter parce qu'on ne peut pas imaginer que les gens les autorités d'un pays s'enrichissent au détriment d'un peuple c'est immoral et inhumain quand un ministre tombe malade il va se faire soigner en europe mais quand le peuple tombe malade il va dans un hôpital mouroir et il meurt là bas oh mais si on était unis par le même sort ça veut dire on a les mêmes hôpitaux on va dans les mêmes hôpitaux personne n'est mouré là bas parce que les ministres allaient mettre les hôpitaux au standing de l'extérieur je me pose toujours une question et je vous la pose chers autorités chers gouvernants et même vous qui êtes en europe les enfants des ministres les frères des ministres les copines des ministres je vous pose une question est ce que vous avez l'âme est ce que vous avez l'âme que nous avons comment faites vous pour avaler le lait vous avalez le lait quand les autres boivent la poussière est ce que vous êtes vous avez l'âme vraiment dormez vous comment fait tout pour avoir le sommeil quand 7 millions d'enfants se trouvent dans la rue comment faites vous je suis effaré totalement de posséder de mon humanité bourgeoisie et d'autres dans la classe et vous êtes d'accord vous êtes à l'aise c'est votre frère c'est votre père au congo les gens ne meurent pas parce qu'ils sont très malades au congo les gens meurent parce qu'il ya des erreurs médicales qui se commettent du jour au jour vous avez donné les diplômes aux voyous aux bandits aux gens qui n'ont aucun qualificatif mais vous leur avez donné les diplômes parce qu'ils ont acheté les diplômes vous avez tourné le dos à votre science quand vous tombez malade regardez comment vous fouillez mbam mounapoto mot de tête mbam mounapoto les médecins ont ont horreur le congolais les ministres congolais ils ont horreur d'être soignés par les congolais ils disent ils sont incapables et compétents mais pourquoi ils sont-ils incapables pourquoi sont-ils les compétents soyons gentils soyons patriotes aimons nous mes frères aimons nous aimons nous aimons ce pays ce pays a besoin d'un leadership fort ce pays a besoin des hommes intègres ce pays a besoin des hommes sérieux de patriotes des hommes qui feront passer les leurs intérêts après ceux du peuple des gens qui vont construire des routes sur lesquelles ils ne traverseront même pas les gens qui vont bâtir des hôpitaux dans lesquels ils ne viendront même pas je suis d'accord avec ces gens là des hommes qui vont créer des écoles où ils savent que leurs enfants n'étudieront même pas mais pour l'intérêt supérieur de la nation pour l'intérêt général de tout le monde on envoie les gens à l'école les enfants à l'école les gens vont circuler dans les routes si au congo les gens s'intéressent à la politique c'est parce que les gens ont faim c'est parce que les gens ont faim voilà pourquoi tout le monde fait la politique moi si tout était bien peut-être je ne serais pas en train de faire la politique j'essaierai certainement dans mes émissions d'éducation dans mes émissions de civisme je serai là bas que dieu bénisse ce pays que dieu bénisse ses enfants ceux qui travaillent pour ce pays que dieu nous bénisse un jour dieu nous posera la question qu'avez vous fait de ce pays que je vous ai donné un jour d'autres seront sanctionnés par leur silence d'autres seront sanctionnés par leur méchanceté d'autres seront sanctionnés par leur inaction que dieu vous bénisse tous mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement déjà demain et là retrouver l'autre une autre une autre numéro de bongwana moi je vous aime beaucoup vous savez je vous aime beaucoup et je fais ce boulot pour vous mais n'hésitez pas de me corriger n'hésitez pas de me porter des corrections je suis très ouvert je ne connais pas plus que tout le monde il ya des gens qui connaissent mieux que moi ils sont très nombreux mais n'ont pas la possibilité de passer à la télévision comme ça moi j'ai cette possibilité de passer mais je ne connais pas tout c'est que j'ignore est plus important que ce que je connais voilà pourquoi j'ai besoin de vous pour concentrer si tu connais mieux que moi donne moi ces idées là que je sois ta bouche donne moi ces idées là je les mettrai ici que dieu vous bénisse qui nous bénisse aussi l'amour est en dieu dieu d'amour paix dans le monde qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les relicés je suis